Né, élevé, instruit dans un milieu et une culture uniquement du verbal, et avant l'époque de l'invasion des images, je peins pour me déconditionner. Moi aussi, un jour tard, adulte, il me vient une envie de dessiner, de participer au monde par des lignes, une ligne plutôt que des lignes. Ainsi, je commence, me laissant mener par une, une seule, que, sans relâcher le crayon de dessus le papier, je laisse courir, jusqu'à ce qu'à force d'errer sans se fixer dans cet espace réduit, il y ait obligatoirement arrêt. Un normalement, ce qu'on voit alors, un dessin comme désireux de rentrer en lui-même. Ce que je fais est simplement dessiner en pauvre, comme fait celui qui joue de la guitare avec un seul doigt. Comme moi, la ligne cherche sans savoir ce qu'elle cherche, refuse les immédiates trouvailles, les solutions qui s'offrent, les tentatives premières. se gardant d'arrivée, ligne d'aveugle investigation, sans conduire à rien, pas pour faire beau ou intéressant, se traversant elle-même sans broncher, sans se détourner, sans se nouer, sans à rien se nouer, sans apercevoir d'objets, de paysages, de figures, à rien ne se heurtant, ligne somnambule, par endroits courbes, toutefois non enlaçantes, sans rien cerner, jamais cerner. Ligne qui n'a pas encore fait son choix, pas prête pour une mise au point, sans préférence, sans accentuation, sans céder entièrement aux attirances, qui veille, qui erre. Ligne célibataire, qui tient à le rester, à garder ses distances, qui ne se soumet pas, aveugle, ce qui est matériel, ni dominante, ni accompagnatrice, surtout pas subordonnée. Plus tard, les signes. Certains signes. Les signes me disent quelque chose. J'en ferai bien, mais un signe, c'est aussi un signal d'arrêt. Or, en ce moment, je garde un autre désir. Un par-dessus tout, je voudrais un continuum. Un continuum comme un murmure, qui ne finit pas, semblable à la vie. Qui est-ce qui nous continue ? Plus important que toute qualité. Impossible de dessiner comme si ce continu n'existait pas. C'est lui qu'il faut rendre. Échec. Échec. Essai. Échec. Faute de mieux, je trace des sortes de pictogrammes, plutôt de trajets pictographiés, mais sans règles. Je veux que mes tracés soient le phrasé même de la vie, mais souples, mais déformables, sinueux. Autour de moi, les hauchements de tête embarrassés de personnes me voulant du bien, je me fourvoyais, au lieu d'écrire, tout simplement. Ce qui correspondait à un besoin extrême, qui me semblait à moi aussi naturel que le besoin d'eau et de pain et de dormir, ne correspondait à aucun besoin chez eux, qui était autour de moi. Ils ont voyé surtout le rendu gêné, timide. Comment ne pas l'être ? Comment oser, sans façon, intervenir ? Que l'impertinence de le vouloir ! Je n'ai pas été élevé dans le dessin, moi. Ce sont mes premières sorties. J'ai à m'habituer à l'impudence du conducteur. Échec. Pas absolu. Un certain embryon, peut-être pour plus tard. J'abandonne. J'endors mon désir. Je fais quelques voyages. La source de l'écriture ne s'est pas tarie. Se rappelle à moi. Le Commodore Perry, voici un peu plus d'un siècle, à la tête d'une petite escadre de quatre navires à voile et à vapeur, se présenta dans la baie d'Edo, à la fin d'établir des relations avec le Japon qui n'en voulait pas. Cependant, quand Rade il se morfondait, attendant l'entrevue demandée, il se trouva bientôt entouré d'embarcations pleines de petits hommes venus, non pour troc, mais pour dessiner. Munis de rouleaux de papier, de pinceaux et de tablettes à ancrer, ils se mirent incontinent à prendre force au croquis. Après un court échange de vues officielles en un lieu préparé non loin du rivage, et sans avoir été autorisé à un contact plus ample, les Américains reprirent la mer, décidèrent à venir chercher la réponse au printemps suivant. Il n'était pas encore parti que des estampes circulaient à Tokyo, proprement dessinées, montrant les étranges navires haut sur l'eau, les mains et leurs vergues, au banc et à grès la cheminée, les canaux bordés impeccables, enfin les barbares eux-mêmes au long nez, officiers chamarrés et matelots rous et poilus. Dans quel autre pays ? Pareille réception. Moi aussi je suis au Japon. Infirme, là-bas, celui qui ne sait pas avec des signes signifiés, des signes graphiques. Infirme. Je repars infirme. Choc et honte au Japon. Mais c'est la peinture chinoise qui entre en moi en profondeur, me convertit. Dès que je la vois, je suis acquis définitivement au monde des signes et des lignes. Les lointains préférés aux proches, la poésie de l'incomplétude préférée aux comptes rendus, à la copie, les traits lancés, voltigeants, comme saisis par le mouvement d'une inspiration soudaine, et n'ont pas tracé prosaïquement, laborieusement, exhaustivement, façon fonctionnaire. Voilà qui me parlait, me prenait, m'emportait. La peinture cette fois, sa cause était gagnée. Retour. L'Asie, maintenant loin, revient, me submergeant par moments, par longs moments. Les pays où a compté souverainement la paix profonde ne m'ont pas quitté. Envahissement profond, envahissement retard, résurgence. Pays rappelant période. Dans mon enfance, sans comprendre, sans communiquer, distant, je considérais les gens autour de moi. Leur agitation, dénué de sens, leur intranquillité. En moi, paix. Détachement était combattu. Enfant en Occident. Et la peinture, est-ce que je m'étais promis d'entreprendre ? Embarras. Je ne veux apprendre que de moi. Même si les sentiers ne sont pas visibles, pas tracés, ou n'en finissent pas, ou s'arrêtent soudain. Je ne veux non plus rien reproduire de ce qui est déjà au monde. Si je tiens à aller par des traits plutôt que par des mots, c'est toujours pour rentrer en relation avec ce que j'ai de plus précieux, de plus vrai, de plus replié, de plus mien, et non avec des formes géométriques, ou des toits de maison, ou des boudrues, des pommes, et des harengs sur une assiette. C'est à cette recherche que je suis parti. Difficulté. Enlisement. Les écrits manquent de rusticité. Quelques hommes ont pu, en poèmes, dictons, aphorismes, utiliser seulement un petit nombre de mots et peu de liens, se faisant pauvres, le riche jouant au pauvre. Immenses préfabriqués qu'on se passe de génération en génération, la langue, pour condamner à suivre, à être fidèle, qui pousse à montrer un important standing, la flûte de roseaux quittée pour l'orchestre. Dans la peinture, le primitif, le primordial, mieux se retrouve. On passe par moins d'intermédiaires, et qui ne sont pas vraiment intermédiaires, n'étant point partis d'un langage organisé, codifié, hiérarchisé. On peut peindre avec deux couleurs, dessiner avec une, trois, quatre ou plus. Pendant des siècles, il suffit aux hommes pour rendre quelque chose d'important, de capital, d'unique, qui autrement eût été ignoré. Des mots, c'est toute chose. Même les moins évoluées des tribus en ont des milliers, avec des liaisons complexes, des cas nombreux, demandant un maniement savant. Il n'y a pas de langue vraiment pauvre, avec l'écriture en plus, c'est pire, encombrée par l'abondance, le luxe, le nombre de flexions, de variations, de nuances. Si on la fait brute, si on la parle brute, c'est malgré elle. Généralement décontenanté, lorsqu'ils y songent, les hommes de partout, même ceux de grandes civilisations, concluaient qu'un dieu, autrefois, leur avait dû en faire cadeau, cadeau empoisonné. L'écriture, comme seul pilier, c'était le déséquilibre. Écriture trop près d'autres domaines, des philosophies, dont parfois elle ne se distingue pas, qu'elle englobe ou dans lesquelles elle est englobée, des sciences de l'homme, de son comportement, des réactions de son corps. Quand on reconnaissait que j'avais en telle ou telle page bien décrit quelques très rares, moi, j'aurais préféré avoir trouvé l'anaphylaxie. Problème nouveau. La place qui manque, le local. À 35 ans, elle est encore peur de posséder. Un atelier ou une chambre qu'on meuble déjà du stable, s'est changé en sédentaire le semi-nomade qu'on est resté. Autre menace de fixation, la peinture elle-même, créant, bien connue des peintres, un état de besoin. Voilà qui mettrait fin à mes voyages, soudain, à mes départs en coup de vent, gare à l'assujettissement. Hésitation. Transition. Dans une pièce prêtée, entourée d'arbres, je couvre de dessins des feuilles de papier. Puis je les déchire, j'en refais, à l'aventure, je les déchire encore, je les déchire, conservés et vite agaçants. Mon plaisir est de faire venir, de faire apparaître, puis faire disparaître. Le lieu, un petit garage désaffecté, en banlieue, chez J.F., pas connaisseur en peinture, connaisseur en commencement, il sait reconnaître les bourgeons. Secrets ne se révélant pas, se refusant à paraître, pas comme ceux qui agissent, écrivent, viennent en surface, en qui n'apparaît plus que la surface, il sait rester en deçà, semblant seulement se parler à lui-même, d'où quelques mots viennent plutôt comme des repères, des impressions de base, seulement de base. Le livresque n'a laissé aucune trace en lui. Le lever du jour, le crépuscule, et ailleurs, la marée montante, le jussant, la brise qui se lève, ces grands offices de la nature, on y assiste avec lui comme au premier jour de l'être. Cela se passe dans les années d'avant-guerre, une guerre qui, avec des cris, des hurlements, des menaces, des invasions, des encerclements, des infiltrations, se faisant son cocon, son immense continental cocon qui grandit encore. Son énorme extension va bientôt tout arrêter. En attendant, viennent quelques personnages, des têtes irrégulières, inachevées surtout. Tiens, pourquoi pas des plantes, des animaux ? Dans tous les inachèvements, je trouve des têtes. Têtes, rendez-vous des moments, des recherches, des inquiétudes, des désirs, de ce qui fait tout avancer, et tout combine, et apprécie, des seins y compris. Tout ce qui est fluide, une fois arrêté, devient tête. Comme tête, je reconnais toutes les formes imprécises. « Pourquoi ? » dit quelqu'un, « ne pas peindre plutôt sur fond noir, ou même simplement sur des feuilles de papier noir ? » Dès que je commence, dès que se trouve mise sur la feuille de papier noir quelques couleurs, elle cesse d'être feuille et devient nuit. les couleurs posées presque au hasard sont devenues des apparitions qui sortent de la nuit. « Arrivée au noir » « Le noir ramène au fondement » à l'origine. « Base des sentiments profonds » « De la nuit vient l'inexpliqué, le non détaillé, le non rattaché à des causes visibles, l'attaque par surprise, le mystère, le religieux, la peur, et les monstres, ce qui sort du néant, non d'une mère. Ce sans quoi la lumière n'a pas de vie intéressante. Dans des pays de forte lumière comme les pays arabes, l'émouvance, c'est l'ombre, les ombres vivantes, individuelles, oscillantes, picturales, dramatiques, portées par la flamme frêle de la bougie, de la lampe à huile ou même de la torche, autres disparus de ce siècle. Obscurité, entre d'où tout peut surgir ou il faut tout chercher. Sous des pots, des cuticules, sous une gaine, sous des tôles, des capots, des bordés, des murs, sous des façades, sous une coque, sous un blindage. Tout ce qui compte, ce qui est organe, fonction ou machine et ce qui est secret est à l'abri de la lumière. Dans le noir, ce qui l'importe, de connaître, et c'est dans la nuit que l'humanité s'est formée en son premier âge et où elle a vécu son Moyen Âge. Plus tard, l'époque est venue du jour, à volonté, du jour, toujours, finie la soumission, libre pensée, libre d'appréhension, libre de respect. J'avais déjà fait des aquarelles. Cependant, il restait en moi une retenue. Je n'y étais pas précipité. Oh, ce n'est que... ce n'est que moi précipité dedans qu'elle vale, qu'elle réponde, mais j'ignorais que je gardais de la retenue. un accident. Grave. Très grave. Touchant une personne qui m'éproche. Tout s'arrête. Ça n'a plus beaucoup de sens, le réel, l'autre réel, le réel de distraction qui n'a pas affaire à la mort. Dans un hôpital, le sort ne se décide pas. Ni à guérison, ni à abandon. Mes journées se passent là, j'essaie de ne pas voir, de ne pas laisser voir que la mort, mais ce nom ne sera jamais prononcé. Je dois donner espoir. Donner courage. Au retour d'une journée à l'hôpital, un soir de lassitude et d'épuisement, je songe à regarder des images. Du moins, je pense que c'est ça, ce que je veux faire. J'ouvre un carton. Quelques reproductions d'œuvres d'art s'y trouvent. Au diable ! Je les écarte vivement. Je ne peux plus entrer dedans. Quelques feuilles de papier blanc viennent ensuite. chantées, chantées, elles aussi, immaculées. Elles m'apparaissent sottes, odieuses, prétentieuses, sans rapport avec la réalité. L'humeur sombre. Je commence en ayant attrapé une, à fourrer dessus quelques obscures couleurs, à y projeter au hasard, en boudant, de l'eau, par giclée, non, pas pour faire quelque chose de spécial, ni surtout pas un tableau. Je n'ai rien à faire, je n'ai qu'à défaire. D'un monde de choses confuses, contradictoires, j'ai à me défaire. À la plume, rageusement raturant, je balafre les surfaces pour faire ravage dessus, comme ravage toute la journée est passée en moi, faisant de mon être une plaie que de ce papier aussi vienne une plaie. Pourquoi pas plutôt avoir essayé d'écrire ? Écrire. Des mots, je n'en veux d'aucun. À bas les mots. Dans ce moment, aucune alliance avec eux n'est concevable. Je suis au-delà, j'ai besoin de me laisser aller, de tout laisser aller, de me plonger, dans un découragement général, sans y résister, sans vouloir l'éclaircir en homme étourdi par les chocs qui aspirent à s'étourdir davantage. J'ai besoin de me déchaîner de la chaîne des mensonges et de mon maintien faussement calme, des affirmations d'espérance ou de confiance en l'avenir que j'ai donné alors que j'ai perdu confiance. De nouveau, tout est retombé. De nouveau, l'inanité de la vie qui tient à un rien, l'absurdité et la fausseté de toute harmonie, la sottise de toute entreprise s'impose et le monde effroyable et immense de la souffrance jamais loin qui ferme la bouche à tout le reste. Pour cela, pour m'en soulager un peu, la peinture convient mieux. Mon impréparation presque totale, mon manque de savoir-faire, mon incapacité à peindre, préserver jusqu'à cet âge avancé, me permettent de me laisser aller, de laisser aller tout et sans me forcer dans le désordre, dans la discordance et le gâchis, le mal et le son tout-dessous, sans malice, sans retour en arrière, sans reprise, innocemment. Je lance l'eau à l'assaut des pigments qui se défont, se contredit, s'intensifient, ou tournent en leur contraire, bafouant les formes et les lignes esquissées. Et cette destruction, moquerie de toute fixité, de tout dessein, est soeur et frère de mon état qui ne voit plus rien tenir debout. Amené par les gestes saccadés, désordonnés, par les arrivées de liquide, lancés à la diable sur les couleurs aussitôt dispersées en gerbe ou en dégoulinade, par le souvenir des malades livides, décharnés dans des salles abominables du piteux hôpital, entrevus dans la journée, et par le récit que j'avais écouté de leur cas tragique, des têtes malheureuses au comble de la détresse apparaissent sur le papier, tête ou fragments de tête, désolation d'être, comme si elles avaient été toutes prêtes, n'attendant que mon geste brouillon d'homme affolé pour venir, apportant leur misère à elles, en vrac, me rejoignant, en lambeau. La voie vers le soulagement, une fois trouvée, je devais, dans la suite, m'y adonner. Cette façon de peindre aurait dû cesser petit à petit, mais elle ne cessa pas, n'a plus cessé. Chargée de dizaines d'années d'inharmonie, de gênes, de heurts, en des milieux inacceptés, des peintures devaient se faire, avaient besoin de se faire, par le chemin du désordre, de la sauvagerie, de l'annihilation. Toujours à la dissolution, comme à un préalable nécessaire, je dois avoir recours. De tous les ratages de ma vie, cette peinture à l'eau, en étant le rappel, en est également l'issue, triomphe par le ratage même, puisque non, sans un certain scandale que je ressens, ils deviennent réussites, ou, en plus, je me dégage de ce que j'ai haï le plus, le statique, le figé, le quotidien, le prévu, le fatal, le satisfait. Jamais je n'ai pu faire une peinture à l'eau valable, sans absence, sans quelques minutes au moins de véritable aveuglement, spontanée, sur-spontanée. La spontanéité, qui, dans l'écriture, n'est plus, s'est totalement reportée là. Ou d'ailleurs, elle est plus à l'aise, la réflexion, plus naturellement pouvant être tenue à l'écart. Je ne délibère pas, jamais de retouches, de corrections, je ne cherche pas à faire ceci ou cela, je pars au hasard dans la feuille de papier et il ne sait ce qui viendra. Seulement, après en avoir fait ces quatre ou cinq à la suite, parfois je m'attends à voir venir, par exemple, des visages. Il y a des visages dans l'air, de quel genre ? Aucune idée. Mais après des mois, des semaines, si je les regarde, non, je ne veux pas faire le détective. L'œuvre doit rester le black box. Vivant ou pas, c'est tout. Si elle ne l'est pas, au panier. Le problème de celui qui crée, le problème sous le problème de l'œuvre, c'est peut-être qu'il en ait fierté ou bien honte secrète, celui de la renaissance, de la perpétuelle renaissance, oiseau, phénix, renaissant périodiquement, étonnamment, de ses cendres et de son vide. A contre-temps, avec l'incessant espoir de le tuer et qui arrive à le réduire, des incapables de création se présentent et proposent l'analyse de l'œuf. La vis. Il y faut le trouble, au moins le trouble. Je trouble d'abord le papier, puis autre trouble, je ne sais quoi, dont je ne tiens pas à prendre conscience ni en mots, ni en pensée, ni en vague souvenir. De quoi je me rapproche, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le chercher. Heureusement, j'ai une mauvaise mémoire, souvent au calme, dans l'indécis. Papiers troublés, visage en sorte, sans savoir ce qu'ils viennent faire là, sans que moi je le sache. Ils se sont exprimés avant moi, rendus une impression que je ne reconnais pas, dont je ne saurais jamais si j'en ai été précédemment traversé. Ce sont les plus vrais. Signe revenu. Pas les mêmes. Plus du tout ce que je voulais faire, et pas non plus en vue d'une langue. Sortons tous du type homme, où jambes, bras et bustes peuvent manquer, mais homme par sa dynamique intérieure, tordu, explosé, que je soumets, ou ressens soumis, à des torsions, et des étirements, à des expansions, en tous sens, en forme de racine, homme tout de même, un homme qui compte sur l'aveugle souterrain pour plus tard aller au grand jour. Dans des centaines de pages, un a, comme énumérés, quatre ou cinq pare-feuilles, chacun à part, dans une invisible niche, sans communiquer l'un avec l'autre. L'homme m'arrive, me revient, l'homme inoubliable. Sur la page blanche où je le malmène, où je le vois malmener, flagellé, homme, flagellum, sans tête, tête en bas, tête massue, tête à l'emporte-pièce, homme écartelé, seru envers on ne sait quoi, pour on ne sait quoi, cinglé par on ne sait quoi, en expansion, fluidique, érigé, devenu triple, devenu râteau, fin, déroulé, déplié, débobiné, éperdu, longiligne, plus rarement massif, ça arrive, capsule ou étalé, répandu comme goudron. Puis on en a vu venir, deux à deux, les rassemblant, judicieusement, aurait-on pu en faire un catalogue, avec beaucoup de répétitions, catalogue d'attitudes intérieures, une encyclopédie des gestes invisibles, des métamorphoses spontanées, dont l'homme à longueur de journée a besoin pour survivre, douteux, trop incomplets. Beaucoup plus tard, des interactions entre les formes, entre les personnages commencent, et tableaux, il y a. À quel moment ai-je cessé de les dessiner, au pinceau ? Du temps s'écoule avant que je me serve de l'encre, avec sans gêne. Enfin, un jour, j'y vais carrément. Par gestes saccadés, je la fais déboucher en flot de la bouteille ouverte, qu'elle se répande maintenant. Fini le pinceau, le flot qui coule, le souverain semble impudent. Plutôt, car il coule assez mollement, il me rend impudent par son noir barbare, noir de mécontent, noir sans gêne, sans compromis, noir qui va avec l'humeur coléreuse, noir qui fait flaque, qui heurte, qui passe sur le corps qui franchit tout obstacle, qui dévale, qui éteint les lumières, noir dévorant. L'emportement, ici, décidément plus grand que l'abandon, devient de plus en plus nécessaire, plus impérieux, plus à sa place. Noir mauvais, du refuseur, du négateur, de l'envahisseur qui va franchir les frontières, peindre pour repousser, ce sale flot noir qui se vautre, démolissant la page et son horizon, qu'il traverse aveuglément, stupidement, insupportablement, m'oblige à intervenir. Au mouvement de colère qu'il suscite en moi, je me reprends, je le reprends, le divise, l'écartèle, l'envoie promener. La grosse tâche naturellement baveuse, je n'en veux pas, je la rejette, la défait, je l'éparpille. À mon tour, les grands gestes que je fais pour me débarrasser des flaques aident naturellement à exprimer de grands dégoûts, de grandes exaspérations. Ils sont expressifs. Il faut faire vite. Les sombres pseudopodes qui en quelques instants sortent des tâches gonflées d'encre me somme de voir clair tout de suite, de décider à l'instant. Me débattant avec la tâche, il y a des combats. Promptement réifiés, les rages, les emportements sont devenus des combattants, des silhouettes de combattants partant à l'escalade, à l'assaut, sont devenus des fuyards ou des unités défaites en débandade générale. Je repousse. Est-ce cela que sent et voit celui qui regarde ses encres ? Non. Combien de fois quelqu'un m'y a décrit ce qu'il y ressentait et qui en était presque le contraire ? D'ailleurs, repousser, c'est également se dégager, briser les chaînes, recouvrer sa liberté. C'est l'envol. Ne pas prendre, repousser pour ce que ça n'est pas et ce que ça ne va pas rester. Noyau d'énergie, c'est pourquoi son objet ou son origine n'importe. Noyau d'énergie, il est l'obstacle et le tremplin magique qui va me donner ma vitesse de libération. L'art est ce qui aide à tirer de l'inertie. Ce qui compte, ce n'est pas le repoussement ou le sentiment générateur, mais le tenu. c'est pour en arriver là qu'on se dirige, conscient ou inconscient, vers un état au maximum d'élan qui est le maximum de densité, le maximum d'être, le maximum d'actualisation dont le reste n'est que le combustible ou l'occasion. C'est elle maintenant, cette densité qui attire et excite loin de causer la répulsion. J'ai certains pourtant si, plus clairvoyants. Aussi, contre ma naturelle inertie, à quoi il m'arrache, c'est le plus énergétique moyen intérieur dont je dispose contre le proche ou le lointain entourage, celui qui me recharge le plus, qui donne réponse à sans situation. car je suis assez souvent débordé dans la vie ou plutôt le serait sans cela. Mais là non plus, je ne veux pas le savoir. Sur le moment, je suis en campagne, j'ai autre chose à faire que de penser. Et après ? Eh bien, je vois surtout leur mouvement. Je suis de ceux qui aiment le mouvement, le mouvement qui rompt l'inertie, qui embrouille les lignes, qui défait les alignements, me débarrasse des constructions, mouvement comme désobéissance, comme remaniement. Par mon incapacité, riche au moins en surprises, je me donne des surprises. Plus qu'ailleurs, jeûne par jeûne savoir, par les chocs, les bévues. Et non pas fixé au résultat tel quel, mais pour savoir ce qui viendra après. Peinture, étape. Peindre pour manipuler le monde, ses formes. Le tâter de plus près, directement. Je devais sans doute rencontrer la peinture. La peinture est une base où on peut commencer à zéro. Support qui doit moins aux ancêtres. Au moins, je fais éclater un découvercle qui me retenait. Aller de l'avant, vivement et sans reprise, le trait dans la patte colorée, légèrement s'y enfonçant, avançant comme un soc de charrue qui ne serait pas du tout lent, mais qui, pareillement, va soulever à gauche et à droite la molle glaiseuse surface laquelle s'éclaire sur les bords et un imperturbable et impératif sillon est tracé qui ne sera plus comblé. Une fois de plus, je peux être spontané, totalement, sans correction, sans deuxième état, sans avoir à y revenir, à retoucher, d'emblée, là. L'immédiat, les immédiats, le nouveau venu, instatunacendi, débloquant, au moins, je ne sais quoi, rompant des retenues, des réserves, fêtant, un devenir, un inattendu devenir gouache. Très hors des chemins, sûr de son chemin, qu'avec nul autre on ne saurait confondre. Très comme une gifle qui coupe court aux explications, peinture pour l'avenir, pour que dure l'aventure de l'incertain, de l'inattendu. Après des années, toujours, encore, l'aventure. Opération, création. Au départ, insularité, puis, une certaine tension, une tension grandissante, une tension qui ne finit pas, naissante, nécessité d'expansion. Premier problème, où trouver le terrain pour l'expansion ? Papier, pierre, argile, toile, scène, trouver son terrain, le terrain pour l'exercice d'une vie, d'une autre vie en instance, d'une nouvelle vie à accomplir, qui qu'est donc, d'une vie qui n'était pas là avant. Terrain trouvé vient l'opération déplacement, pas pour embrouiller, pas par recherche de sublimation, ni même d'avilissement, ni non plus par compensation, mais par essentiel déplacement, seule et unique nécessaire opération. Pour pouvoir s'y intéresser vraiment pour une vie actualisée, un auteur n'est pas un copiste, il est celui qui, avant les autres, a vu, qui trouve le moyen de débloquer le coincé, de défaire la situation inacceptable, même raté, jamais raté, parmi les myopes satisfait. En débloquant sa situation, il en débloque des centaines d'autres, des situations d'époque ou de l'époque qui ne fait encore que poindre. L'artiste est d'avenir, c'est pourquoi il entraîne. Voir toujours ses arrières, c'est comprendre un mobile en se trompant de sens. Un écrivain cherchait. Pour essayer la mescaline qui lui avait été remise, il cherchait un lieu convenable où personne ne le dérangeait. Chez moi, peut-être, je participerais. Gêné, ne voyant pas comment me dérober, j'acceptais. Guerre en vie, il ne m'attendait à rien. Ce serait un échec, ça n'agirait pas sur moi. Aujourd'hui, dans la pénombre, près d'une heure était déjà passée. Tout à coup, formidable coup de gong, le coup de gong de la couleur, de quantité de couleurs forte, forte, qui me tapait dessus, pressée, perçante, dissonante comme des bruits martyrisantes. Et je n'en voyais encore que le plus superficiel. Cet impact ne ressemblait à rien de connu. S'il n'y eut jamais spectacle pour peintre, c'était celui-ci, qui les premiers temps, presque continuellement, ensuite par période, huit heures du rang me fut donné comme il a été donné à quantité d'autres véritables, formidables spectacles optiques, mais infligés et plus qu'au fer. J'étais débordé, inondé, phénoménal rassemblement aigu, exalté, de couleurs distinctes, se pressant l'une contre l'autre, point à point, sans jamais se confondre, sans ralentir leurs zigzaguants mouvements sans fin, sans qu'on pût deviner l'échelle de grandeur, soit microscopique, soit métropolis, soit cosmique, ou même située peut-être dans un autre monde. Cette inondation, cette invasion, cette dynamique qui n'était pas comme un tableau ou comme une surface couverte, ou même un aspect coloré qu'on veut contempler, était une réponse. La réaction d'un air en profondeur dans les voies optiques agressées, martyrisées, le spectacle coloré est secondaire. L'impression était qu'on m'arrachait des couleurs de moi, de ma tête, d'un certain endroit en arrière dans mon cerveau. Sans doute, il y avait envahissement coloré, lequel, comme une inondation, avait déjà un côte excessif à faire peur, à faire qu'on voulait plutôt s'en débarrasser de cette chenillante couverture de couleurs qui vous recouvrait, mais je ne pouvais pas oublier que c'était des couleurs par violation de mon intégrité. C'est moi qui, sans le vouloir, étais occupé à la colorofabrication, irritation extrême, comme celle d'une peau chaude et fiévreuse qui fait qu'on se gratte, mais irritation purement en brillance, en pétillement lumineux, punctiforme, terrible, infini, de photons, mais sans lumière et sans photons, sauvage, titillation d'un air dans l'obscurité. Image comme une réponse, image comme une énergie, image comme des piqûres. La journée, la journée presque entière passait en visualisation. Constamment, en ces heures étirées, je recevais les yeux fermés la preuve que l'image est un certain immédiat que le langage ne peut traduire que de très loin et qu'elle a dans l'esprit une place vraiment à part, matière première pour la pensée. Le passage de l'une à l'autre, la disparition de l'une dans l'autre où elle s'achève, ici, souvent, ce passage, on pourrait le voir, on l'avait en spectacle, j'avais aussi des visions, je croyais voir des apparitions, j'assistais, exalté et dérangé à ma fonction imaginogène. Si, pendant les heures suivantes où je me sentais ou me croyais libéré, si, quoique là et quoiqu'il m'en coûte un effort souvent peu récompensé, je me mettais à décider, alors, au premier trait esquissé, j'en voyais d'autres se superposer, zigzagants, minuscules, nombreux, bien plus rapides que ceux que j'eusse pu tracer, présence ininvitée, personnages ou petites bêtes avant-garde d'une considérable et pressante foule en marche vers moi ou vers la page ou vers le lieu du dessin. La page blanche ne restait pas blanche longtemps, même si, d'abord, par l'effet d'une rapide lassitude, je ne pouvais tracer plus d'une demi-douzaine de traits, il suffisait pour que, de toute part, affle soudain, bientôt, toute une masse se mit à bouger, espace occupé, suroccupé et d'une occupation incessamment renouvelée, espace pullulant de nouveaux venus. C'est inouï alors, comme de toute part ils abordaient dans l'espace blanc et je n'aurais pu, même très actif, suffire à les suivre au crayon, fût-ce dans le moindre coin de la page. Plus d'une fois avant la séance pour m'engager en atmosphère orientale, je m'étais mis à lire des textes sur l'Inde, l'Indonésie, la Chine, illustrés de quelques motifs d'architecture et de décoration et de dessin explicatif. Tout dit que j'attendais sagement, sans rien faire, l'effet de l'hallucinogène absorbé soudain sur des objets quelconques devant moi, sur des vases, des tables, des fauteuils ou sur la cheminée Louis XV, ces mêmes motifs se posaient mais agrandies, multipliées, en lignes innombrables non plus statiques, immortelles, mais agitées, actives, courantes, animées d'une vie propre, zigzaguant à grande vitesse et sur les surfaces réelles comme s'ils y avaient été projetées cinématographiquement. Aucune ligne n'allait à part, indépendante, toutes au contraire prises ou qu'elles fussent dans le même rythme général. comme des pièces mécaniques commandées par un moteur unique qui les faisaient toutes aller d'un même mouvement. Elles rappelaient un faible marmonnement chuchoté et s'en était un non en paroles seulement en très léger. Phénomène de la répétition atténué, incohercible comme celui qui s'observe chez les malades. des personnes très âgées ici pareillement présents mais au mouvement précipité. Répétition que je ne pouvais m'empêcher d'opérer par radoteuse, active, inconsciente, remémoration ou à tort je ne me sentais avoir aucune part et qui en images apparemment détachées dansaient pour personne en spectacle gratuit se refaisant infatigablement sur toutes les surfaces présentes de la pièce silencieuse capable de servir d'écran. Phénomène du visuel toujours nombreux. Dépassant la visualisation restant en deçà en dedans faisant partie de l'être combien plus important était le sentiment de présence. Présence plurielle autour de soi pas tellement vue qu'évidente que je sentais que je savais être là prêt à approcher en groupe ou isolé dans ma chambre ou dans un espace à part qui par moment coexistait avec celui de la chambre et à d'autres la dissipait s'y substituant avec la plus grande aisance. Il s'en fallait d'un rien qu'elles apparussent réellement. Presque des présences des peinées présences. L'impression en était plus forte que celle des hallucinations plus ambiantes. après beaucoup de ratages j'ai pu donner en noir à la plume une sorte de traduction graphique du vibratoire auquel j'avais assisté dont j'avais été autant victime et sujet qu'observateur et voyeur les couleurs non impossible et pourtant les couleurs les lumineuses scintillantes sauvages images colorées elles étaient bien entrées en moi et brutalement et carrément comme gros pouces d'ouvriers dans une argile tendre et m'avait par moment assez fait souffrir irridescentes brillantes éblouissantes outrageusement appuyées et les brisements pareillement je les rendais peut-être parce qu'ils m'avaient tellement frappé ou bien par mes vains efforts réitérés pour lutter contre et pour en triompher les brisements liés aux interruptions incessantes aux changements de sens à une inversion spasmodique régulière une régularité comme l'alternance dans le courant électrique alternatif régularité inflexible et indéfiniment répétée ce stupéfiant caractère m'amena à la symétrie donc jusque là j'étais l'adversaire décidé toujours prêt à partir en guerre contre elle en dessinant je faisais maintenant tout naturellement de petits alignements égaux et parallèles et la perte du lieu tant d'autres aspects et de structuration je ne pouvais pas suivre tant d'événements du visuel et tout ce qu'ils englobent comment y faire face comment les revoir comment les faire venir en peinture d'autres que moi mieux préparer le pourrait et déjà l'entreprenaient tableau psychédélique cinétique vibrant animé d'un bouillonnement incessant comme un présentateur les décrit au moins il tendait à l'être avait besoin de l'être mais il s'agissait toujours de l'impossible de rendre le lieu sans lieu la matière sans matérialité l'espace sans limitation l'objet comment le présenter quand il avait cessé d'être pesant cessé d'être impénétrable cessé d'être objectif cessé d'être fixe intact et pourtant ruiné là où auparavant régnait fixité il n'y avait plus que flux traversant indifféremment le plus dur comme le plus souple flux comme ces particules cosmiques qui traversent la terre sans s'arrêter même sans ralentir et toute mesure perdue toute dimension tout définitif annulé et le temps le temps tant pareillement atteint la durée devenue élastique soudain anormalement longue toute dimension à présent flottante incertaine si l'étalon en platine irridiée du maître s'était trouvé là ce modèle des modèles de la fixité aurait été trop long dépassant de beaucoup le maître qu'il devait représenter et dont il serait devenu l'agent incapable qui n'offre plus de valeur de mesure comme la gravité n'est plus sensible dans l'apesanteur aucun objet long ne s'arrêtait plus à la longueur naturelle un allongement nouveau s'emparait de lui dans l'écriture certains jambages s'élançaient démesurés faussant le mot sortant du mot leur graphie emportée à part par leur élan propre et aussi par l'appel pressant à la représentation et à la figuration de ce dont il était question et dont maladroite et insuffisante percèrent les soudaines rapides tentations les ébauchent trop tôt interrompus et l'intensité des couleurs aperçues en vision intérieure ou en vue directe elles allaient tenter des peintres pris d'un nouveau désir inassouvissable ils ne pouvaient plus comme avant se contenter d'effets mesurés ceux qui les avaient vus ces couleurs libérés à part de feu dans un état privilégié vraiment fulgurant lorsque par exemple de la première page d'un journal elles se détachaient ficelles embrasées plaquées sur les lettres capitales ou chenilles luisantes tremblantes contre les lignes violation de la vue pas du tout le genre impressionniste les mouvantes lignes aussi qu'ils avaient aperçues qui se ployaient se déployaient s'enroulaient se déroulaient qui partaient en boucle en déhanchement en enlacement ou désenlacement en spirale serpentin éventail en ombelle en queue de pan forme dévergondée en appel au secours en sarabande en étoile rayonnante en anneau en astérie en rose des vents en segment tombant en se dédoublant en se dédoublant sans fin ils tentaient maintenant de les reprendre et de les rendre par une prodigalité d'entre-lacs de zébrures de franges d'ornements sur ornements lignes que bien à tort on prenait pour décoratives et superflues alors qu'elle n'était que le rendu affaibli de ce qu'ils avaient subi expression d'une incohercible infernale répétition à l'exprimer le cinéma doué de mouvements y réussissaient mieux de nouveaux créateurs s'y employèrent aussi des créateurs d'environnement traversés d'éclats en tous sens de lignes de lignes sinusoïdales des pièces aux planchers et plafonds mobiles savamment désagrègent et enchantes la conscience de ceux qui y sont entrés un type de dessin en forme de mandala celui-ci fut exposé qui semblait n'avoir rien de commun avec les précédents et pourtant avait la même origine il rappelait et rendait le niveau plus profond quand toute variation toute hiérarchie tout problème mineur ayant disparu l'être embrassait d'un coup un extrêmement grand ensemble le sujet avait alors ou plutôt ressentait une connaissance du monde totale si une certaine vision l'accompagnait dans ces moments elle montrait quelque chose comme ceci un cercle dedans un carré un carré devenu magique comprenant tout comprenant un cercle lequel contenait un autre carré qui lui-même contenait un cercle qui contenait un carré lequel contenait un cercle lequel contenait un carré et ainsi sans jamais finir avec à chaque plan un ou plusieurs attributs de signification première ou seconde à lire à déchiffrer sans jamais perdre de vue la vérité ultime dans laquelle on s'enfonçait on s'enfonçait hypnotiquement engagé drainé entraîné vers le fond toujours reculant de l'indéfiniment différencié mais toujours dans l'unité par la répétition régulière rythme unique dans et vers l'immuable avec de l'indéfiniment périodiquement étrangement muable l'immuable par une étrange homéostasie se maintenait même son caractère d'immuabilité se trouvait renforcé une construction d'infini à son défaut constitution résumé graphique d'une situation d'ensemble de la plus métaphysique peindre par oubli de soi et de ce qu'on voit ou qu'on pourrait voir peinture de ce qu'on sait expression de sa place dans le monde ce type de dessin depuis toujours pratiqué en Inde réalisé en plus pauvre mais en au moins rigoureux par certains aliénés ceux-là ont besoin d'avoir une vue pensée de la situation de celle inexplicable aux autres où il se trouve et qui remet tout en question plus que tout autre plus qu'aucun philosophe de tout le temps et sans repos ils ont besoin de repères essentiels de repères qui répondent à tout qu'il n'en est pas tout à fait les moyens et d'autres choses mais leur visée seule fait extraordinaire leur tableau celui qui a connu des états dévastateurs les états illuminants de l'expérience psychédélique c'est avoir ces peintures réfléchies de quel espace elles parlent et de quel espace elles partent sans en pouvoir ou sans en vouloir sortir celui dont spectaculairement en moins d'une heure par une seule métamorphosante secousse sa Weltanschauung a changé totalement il sait et reconnaît ce qu'il avait ressenti alors cette aliénation vis-à-vis du limité du divers et généralement des buts mesurés de la vie et des institutions humaines la voilà faite oeuvre après des années sans prendre aucune substance hallucinogène il reste un appel à la fragmentation les dessins que je commence je les vois parfois se décomposer se diviser se diviser sans fin le nom de dessin de désagrégation leur fut donné malgré l'analogie ils sont plutôt de réagrégation finie la chimie intervenant à contre-courant en processus présent et annihilateur dans la machine de l'esprit finit le voltage atroce le massacre péremptoire ou délicieux ou terrible de l'ego et de ses unités constructives c'est du passé cependant lorsque je reprends la plume fine conduisant aux lignières grêles après quelque temps sollicité aussi par un léger vertige qui fait sentir tremblante les lignes légères et l'espace qu'elles suscitent je me retrouve non plus il est vrai forcer mais seulement invité invité dans un monde fuyant bien connu immense et immensément percé où tout est à la fois et n'est pas montre et ne montre pas contient et ne contient pas des seins de l'essentiel indétermination où se glissent des faces entre aperçues tantôt avec une expression tantôt avec une autre en aspect indéfiniment indéterminé non définitif revenu au geste à des masses d'un bloc à une certaine ampleur à cela je vois que c'est fini le gestuel dans ce cas c'est un test néanmoins une certaine mouvance pas morte rappelant un bouillonnement connu qui n'a pu être entièrement définitivement recouvert un transport un soulèvement venu d'une toute autre cause et même de la simple découverte d'une certaine technique nouvelle pour rouvrir la porte à ce dont je ne voulais plus et qui semblait disparu le nombre des personnages en mouvement a grandi il règne une multiplicité nouvelle ce n'est pas sans rapport que les témoins remarquent mieux que moi avec les expériences psychiques précédentes résurgence longue à venir inattendu puis pour longtemps de nouveau disparaissant je désire plus je désire plus que des gestes de mouvement je les voudrais non pas seulement fait de rage et d'emportement ou d'espoir d'en sortir mais représentatif de mouvements réels et de toutes sortes de mouvements encore inimaginés certains regardant ces peintures croient y voir des batailles mais des batailles d'un désordre d'un désordre des batailles d'un désorganisé d'un désordonné comme on n'en vit jamais d'une dislocation indéfiniment continuée différente en toute direction et toute plausible des batailles et des traversées de fleuves encore torrentueux des naufrages aussi naufrages multiples dans des vagues dressées rageuses soudaines déferlantes en les regardant on va vers un étourdissement démantèlement généralisé qui rappelle un essentiel dérèglement plus qu'avant plus qu'avant il y a des chocs des montées des traversées des dégringolades comme des courses faisant par là même un espace différent un espace éparpillé inconnu un espace à espace à perspective superposée intercalée polyphonique et c'est parce que depuis longtemps autant que les formes j'avais espéré voir un jour voir disloquer défaire diviser mettre en lambeaux soulever enivrer je retrouve certains de mes problèmes plus que m'exprimer davantage grâce au dessin je voulais je crois imprimer le monde en moi autrement et plus fortement pour faire contrepoids à une transcendance qui ne s'accomplissait pas en partie par provocation j'ai peint afin de rendre le monde plus marquant tout en refusant le réalisme des conduites et des idées j'ouvrais ainsi d'un côté tenant fermé l'autre des signes ma première recherche c'est le monde réduit réduit au maximum certains réduisent le monde à l'intelligibilité ce qui est le rejeté en partie comme on voit dans les esprits abstraits de plus en plus abstraits de plus en plus refoulants lourds épais embarrassants en effet et le monde pour le tolérer il faut en rejeter beaucoup d'une façon ou d'une autre ils le font tous je le fais particulièrement trop tôt à ma manière aspirant à plus de trans réel à y vivre toujours pour m'être trop souvent plus tard retrouvé penaud je senti le danger à demeurer ainsi la peinture tout à coup à 26 ans me parut propre à saper mon état et mon univers en même temps je tenais à montrer du monde concret son peu de réalité à la longue ce fameux monde s'imprima-t-il tellement plus progrès mais pas spectaculaire je ne rencontrais pas semble-t-il je ne rencontrais pas le concret sur son terrain même dans les visages un des endroits les plus réels pour moi objet qui devenait sujet si facilement réalité encore manquait passé plutôt que les traits leur évanescence venait à ma rencontre fantôme d'une émotion éponge ou bien j'allais à eux comme à des aires de circulation à des cours à des fontaines des jardins si peu fermés c'est tout traversé partagé dissous et dissolvant un visage ou c'est sur l'invisible que l'on bute et toujours restent les yeux chargés d'un autre monde cependant même là quelque chose n'est plus pareil visage moins moins défoncé un certain abandonisme m'a lâché quelque chose vient qui n'est pas encore solide mais déjà impérieux qui cherche plutôt le combat et surtout à focaliser davantage ou comment tôt ou tard sans doute la peinture va le montrer par ses sentiers à elle